Jusqu'où on est prêt à aller pour faire avancer la science? Dans son livre « Ethics in the real world », Peter Singer parle du cas du Dr. Yi Zhang Kui, qui en 2018 a performé une manipulation génétique sur les gamètes illégale. Cette manipulation-là visait à empêcher un couple de transmettre le virus du VIH à leurs enfants. Le père était porteur et la mère non. Normalement, c'est quelque chose qui se fait avec la sélection d'embryons, qui est une méthode super sécuritaire. Mais le docteur a omis de partager cette information-là aux parents et donc les parents ont accepté de participer à une expérience. Parce qu'une manipulation génétique qui menait à une naissance n'avait jamais été faite encore. Finalement, neuf mois plus tard, viennent au monde deux jumelles, Nana et Lulu, une porte le gène modifiée et l'autre non. Les deux jumelles sont en parfaite santé. Même si le Dr. Yi Zhang Kui a été condamné à trois ans de prison, les scientifiques s'entendent pour dire que son expérience a vraiment fait avancer la recherche de la manipulation sur le génome humain. Imaginez qu'on implante cette technologie-là en Afrique où 26 millions d'individus vivent avec le VIH. On viendrait changer des vies, on viendrait transformer des millions de vies. Est-ce que vous pensez que le risque auquel on a exposé ces deux petites jumelles-là valait l'avancée scientifique qu'on a fait ? Sous-titrage Société Radio-Canada